Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on ce samedi 11 mars 2023, 13h37 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, très très mal. Je veux revenir sur ce dont je vous ai parlé brièvement hier, c'était tellement gros que je n'avais pas le temps de fouiller parce qu'il fallait que je vache à d'autres occupations, mais c'est la faillite de cette banque, une des banques les plus grosses aux États-Unis, banque de la Silicon Valley, la banque de la technologie qui finançait plein de startups, on la mettait comme presque infaillible et tout ce que tu peux imaginer de qualité que les médias et tous les bozos, le clone, les bozos, le clone de ce monde corrompus peuvent raconter, comme ils ont raconté avec Sam Bankman-Fried et son FTX qu'on vantait à gauche puis à droite puis qui ont fait disparaître des quadrilliards de quintrilliards de dollars, même chose avec cette histoire-là, scandale encore par des corrompus à cravate. Maintenant, ce qui est intéressant parce qu'on le sait, il nous prépare quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Toutes les économies des petits vont disparaître. Les gros seront toujours protégés, les gros se protègent entre eux, les gros sont corrompus. D'ailleurs, les gros sont toujours en liberté. Je pense à George W. Bush qui a fait tuer, je ne sais pas combien, de centaines de milliers, voire millions d'individus en partant en guerre contre Saddam Hussein, supposément un tyran. Il y a juste ça des tyrans dans l'histoire. Puis il y en a encore aujourd'hui, puis il y en aura toujours. Sous un mensonge d'armes de destruction massive. Puis ils savaient que c'était un mensonge parce que c'était fabriqué par les agences de renseignement des États-Unis. Puis tout le monde a embarqué là-dedans. Puis tout le monde savait que c'était un mensonge. Puis on est allé massacrer des innocents. Puis on a créé un bordel total. Je m'arrête là sur cette histoire-là parce que ça ne donne rien d'y revenir. Mais là, on est en train de nous préparer parce que tu le sais que 2023, c'est l'année où ça va être tout va chambouler. On va t'amener dans le communisme. On va t'amener dans le totalitarisme. On va t'amener dans la misère totale. Dans le contrôle total. Et c'est ça le but. Depuis des années qu'ils sont en train de manigancer ça. Et là, ça vient de plus en plus clair aux yeux de tout le monde qui ont le tête de ses épaules. Tout le monde se rappelle de 2008. Ça ne nous a pas vraiment touchés. Tout le monde s'en est remis parce que tu t'habitues à un mauvais coup. Nous autres les petits, tu perds tes fonds de pension. Qu'est-ce que tu vas y faire? Tu ne peux rien y faire. Parce que quand tu investis à la bourse ou que tu places ton argent, puis tu laisses entre les mains de courtier, ils te préviennent que ça peut bien aller comme ça peut mal aller. Puis tu n'as aucun recours. Donc toi comme le petit, la petite victime, tu avales ta pellule, puis tu relèves tes manches, puis tu continues. Alors que les gros vont toujours être bail-out, bail-out. On va toujours les racheter. On va toujours sauver les riches. Et souvent, comme dans l'histoire de cette banque-là, les riches vont se sauver avant parce qu'ils ont tous vendu leur action de cette banque frauduleuse des semaines avant que cette faillite-là arrive. Quelques semaines avant. Toi, tu vas me dire que c'est du pur hasard? Pense pas. Faudra-t-il un crash boursier pour que le Congrès relève le plafond de la dette? On le sait, aux États-Unis, on a un problème maintenant. Il y a tellement d'endettements depuis des décennies, depuis tous ces guerres, ces conflits. Chaque politicien, chaque président en rajoute une couche. Celui qui a fait exploser, paradoxalement, la dette, le plafond de la dette, puis qui a envoyé les États-Unis d'encore plus d'endettements, c'est Donald Trump. Ces quatre années, ça a été catastrophique. Il a battu Barack Obama, qui lui était un autre qui avait battu des records de dépenses et de déficits. Et là, Joe Biden, t'es en train de battre les deux. Donc là, on a un problème. Et là, l'AFP nous amène une hypothèse, puis parce que là, si on t'amène cette hypothèse-là, c'est parce qu'on veut que tu te prépares à ce qui s'en vient. OK? Il existe un moyen de forcer le président Biden et le Congrès à résoudre la crise éminente du plafond de la dette? Un crash financier. Parce que là, il faudrait tout sauver. Donc là, il n'y a plus de limites. Puis là, on y va à gogo. C'est un point de vue partagé par plusieurs économistes et anciens responsables de la Maison-Blanche, conscients que le Congrès agit rarement, à moins qu'une urgence n'y oblige les législateurs. Pour que ce drame ne se termine pas par une tragédie, les acteurs clés doivent jouer leur rôle à déclarer Dalip Singh, qui était conseiller de la Sécurité nationale de Biden pour l'économie internationale et directeur adjoint du Conseil économique national. Tout ce monde-là, c'est tous des corrompus, des crapules. Les républicains et les démocrates ont dansé autour de la nécessité d'augmenter le pouvoir d'emprunt légal du gouvernement. Biden a tenté de se rapprocher jeudi en publiant son plan budgétaire qui réduit le déficit de 2,9 billions de dollars sur dix ans, une offre que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a rapidement rejetée comme terriblement insuffisante. Vendredi, les républicains du House Freedom Caucus ont proposé leur propre revendication, que la Maison-Blanche a aussi rapidement rejetée. Ce fond d'un beau pourrait persister pendant plusieurs mois jusqu'au dernier moment possible lorsque le gouvernement fédéral atteindra une date X actuellement inconnue. Peut-être déjeunent et ce serait incapable de payer ses factures déclenchant peut-être un défaut de paiement qui emporterait soudainement des millions d'emplois. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Mais on prépare quelque chose, la fameuse Silicon Valley Bank a implosé en une seule journée. Cela pourrait n'être que que la pointe du iceberg nous dit Yahoo Finance. C'est sûr que c'est juste la pointe de l'iceberg. Vendredi, donc hier, le marché a vu les régulateurs fermer les portes de la Silicon Valley Bank, clôturant un déclin rapide et marquant la plus grande faillite bancaire depuis 2008, la deuxième plus grande faillite de toute l'histoire aussi. L'effondrement de la banque était un sous-produit de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale de 1,7 ou de 1700 % en moins d'un an. Une fois que les bons du Trésor, sans risque, ont commencé à générer des rendements plus attractifs que ce qu'offrait la fameuse SVB, les gens ont commencé à retirer leur argent et la banque avait besoin d'un moyen rapide de les payer. Ils ont finalement été contraints de vendre leur portefeuille de prêt en une énorme perte. L'épisode chaotique a montré que le régime agressif de hausse des taux d'intérêt de la Fed pourrait bouleverser les institutions que l'on croyait autrefois relativement stables. Il semble que toute sensibilité aux taux soit sur le point d'être mise à nu et que les comportements de prise de risque passée soient tenus pour responsables. Lorsque vous augmentez rapidement les taux d'intérêt après 15 ans de stimulation excessive de l'économie avec des taux proches de zéro, ne pas imaginer qu'il n'y aura pas d'effet de levier dans chaque poche de la société qui sera stressée est une imagination naïve, a déclaré Lynn Lundy-Wright associé chez Wise Multi-Strategy Advisor. Donc, imagine-toi, dans le fond, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui a provoqué cet effondrement apparemment. Le premier a été l'effondrement du marché de la crypto-monnaie depuis la Fed, que la Fed a commencé à relever les taux d'intérêt en mars 2021. Le Bitcoin, autrefois une couverture contre l'inflation très ventée, a plongé, a perdu plus de 65 %. Cette pression sur les prix des actifs a contribué à la disparition de FTX, qui fait l'objet de poursuites pénales, et de la banque cryptographique Silvergate, qui vient d'être mise en liquidation cette semaine, il y a également eu une baisse à deux chiffres des actions technologiques à forte croissance au cours de la même période. Le nouveau cycle de taux apporte une tempête parfaite. L'effondrement de SVB est un exemple parfait des types de dislocations qui sont exposées lorsque les cycles de taux changent. Je vous laisserai cet article-là. C'est vraiment fascinant de comprendre comment ces gens-là sont des bandits à cravate. Les fonds des fondateurs de Teal, ou un de ces fondateurs, ont retiré des millions de la Silicon Valley. Les fondateurs ont retiré des millions de cette fameuse Silicon Valley Bank, ont déclaré la personne qui a demandé à ne pas être identifiée en discutant d'informations privées. Il a rejoint d'autres fonds de capital risque qui ont pris des mesures spectaculaires pour limiter l'exposition à l'institution financière désormais en faillite. Imagine-toi aussi, on apprenait hier qu'il y a des gens qui se sont rendus dans des succursales à New York pour retirer leur investissement, et les responsables de cette succursale-là ont appelé la police. Parce que tu voulais retirer ton argent. Imagine-toi. hallucinant. Mais les dirigeants, eux autres, ils ont tout vendu des semaines avant que cet effondrement-là arrive. Wow! Incroyable! Ils ont agi de manière pour éloigner, hein, c'est complètement, naturellement, c'est toujours le même scénario. Donc, ils ont envoyé leur investissement dans d'autres banques plus fiables. Imagine-toi, ça, ça pourrait amener cette crise-là. Depuis vendredi, la Banque fédérale a réduit ses taux d'intérêt de un point pour éviter la contagion selon un gourou, un gourou du marché financier. L'effondrement de la Silicon Valley Bank pour inciter la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt de 100 points de base d'ici décembre pour éviter la contagion dans le système financier a déclaré Larry McDonald. Cela marquerait un renversement brutal de la politique actuelle de resserrement agressif de la Banque centrale pour freiner l'inflation. Des hausses de taux totalisant 450 points de base au cours de l'année écoulée ont rendu les rendements du bon du trésor à court terme plus attractifs, drainant les dépôts de banques comme SVB, a déclaré vendredi le fondateur de The Bear Traps Report. Essentiellement, la Fed est à l'origine de cette ruée vers les banques. Les actions de la Silicon Valley Bank se sont encore effondrées de 68 %, blablabla. Incroyable, incroyable. Le PDG de la Silicon Valley a vendu 3,5 millions $ d'actions dans la banque en difficulté deux semaines avant son effondrement dramatique dans le commerce automatisé prévu le 26 janvier. Et le directeur financier a abandonné, lui, 575 000 $ le même jour. Greg Baker a vendu 12 451 actions à un prix moyen de 287 $ chacune le 27 février dernier. Le prix a plongé à seulement 39 $ en prix commercialisation vendredi avant l'arrêt de la négociation, avant la fermeture de la banque, avant la faillite de la banque. Le jour où sa vente a eu lieu, Baker a acheté le même nombre d'actions en utilisant des options d'achat d'actions au prix de 105 $ chacune selon les documents déposés auprès de l'organisme qui régule tout ça. Le directeur financier Daniel Beck a vendu 2 000 actions à 287 000 $ par action le même jour. Le PDG de la Silicon Valley a vendu 3,5 millions $ d'actions lors d'une vente automatisée préplanifiée deux semaines avant son effondrement et le directeur financier, lui, en a vendu pour plus d'un demi-million. C'est hallucinant. C'est les deux moineaux que tu vois là. OK? C'est ces deux moineaux-là. Alors que les banques s'effondrent, les régulateurs font face à une semaine qui s'en vient, qui va être chaotique. La question de savoir si les régulateurs américains ont vu les dangers se préparer assez tôt et ont pris suffisamment de mesures avant l'effondrement cette semaine, bien, ça va être tout un débat. Tout un débat parce que ça va nous amener dans un effondrement total, total, total de ce marché financier qui est dans le fond, qui est dans le fond le jouet des criminels à cravate. La bourse, les banques fédérales, les banques en général, le système financier, c'est le jouet des criminels à cravate. C'est quand même hallucinant. Et tout ce monde-là savait que tout ça s'en venait. Sur CNBC, sur leur émission des affaires, de l'économie, tu as Kramer, je pense que c'est James Kramer, un éminent supposément spécialiste financier, conseiller sur cette chaîne de télé nationales CNBC, qui, il y a même pas un mois, vantait la banque et disait au monde d'acheter, 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 d'acheter des actions, que c'était une banque infaillible. Il faut quand même le faire, là. Ça prend des grosses, grosses, ça prend des grosses, du gros courage pour faire ça. Vraiment, c'est complètement hallucinant. Comment tout ça va se terminer? Moi, je vous le dis, là, ça s'en vient plus vite, beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de très intéressant. On va aller écouter ensemble. Et tout ce monde-là le savait ce qu'il s'en venait. Tout le monde le savait. Bienvenue à Tucker Carlson. Tonight, we are starting to get a better, a more precise sense of what it means when Joe Biden brags about the strongest and most equitable economic recovery in modern history. What it means is it could be time to buy gold and stockpile food. Oh, there's a deal on Russian students who showed up at SVB's branch in Manhattan today to get their deposits back. VB exceeded that. Donc, t'as du monde qui sont allés hier dans une secure salle de cette banque-là pour retirer leur argent et on a appelé la police. It's unclear whether those people ever see their money again. In fact, when customers showed up at SVB's branch in Manhattan today to get their deposits back, managers called the police. So what we have here is a 1929-style bank run, and that's not a good sign for anyone. The question, even though it was in the process of going under, this is last month. SVB Financial, don't you want? This company's a merchant bank with a deposit base that Wall Street had been stakily concerned about. SVB's old Silicon Valley Bank recently bought one of our favorite research firms, Moffitt Nathanson, and it's become less dependent upon private equity and venture capital's offerings. Wait a second, those dried up last year, they could come back. Long-term private equity and venture capital, they're not going away. Being a banker to these immense pools of capital has always been a very good business. Donc, il est en train, le gars, sur CNBC, c'est un supposé conseiller expert, lui, Cramer, c'est le visage de CNBC pour l'économie. Il est en train de dire au monde, il y a un mois d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter. Regarde, les plus gros gagnants de 2023, SVB. Alors qu'il savait que ça s'en allait dans le trou. Il dit, si jamais ce gars-là endosse une chose que vous faites en disant que c'est un succès, il dit sauvez-vous parce que tout va s'effondrer. C'est un crash qu'on nous annonce. et c'est complètement hallucinant. Et le scandale dans tout ça, c'est que ces gens-là ne se sont pas gênés pour s'en mettre plein, plein, plein les poches. Et c'est tout des... Et c'est tout du monde qui ont... Ça ne gérait pas, ça faisait de la politique, de la politique d'équité, de la politique de justice, de la politique de... Pendant que la banque était en train de s'effondrer parce qu'on endormait le monde, comme FTX, comme Sam Bank Friedman, en disant qu'ils investissaient dans l'environnement, dans la planète, dans l'idée de sauver la planète, dans... C'est tout des fraudeurs. Et ils sont tous à coquiner avec le système et tout le système repose sur du banditisme. Je vous laisse ça dans la bande de dessus. Je voulais vous revenir là-dessus. Préparez-vous. Ce qui s'en vient, ceux qui ont de l'argent de placer, c'est ceux qui vont disparaître. Ces gens-là sont là pour vider les poches des petits, comme ils l'ont fait en 2008, comme ils l'ont fait dans toutes les autres crises. Toutes les crises, les effondrements, les crashs, les seules victimes et toujours les mêmes victimes, c'est le petit monde. C'est la classe ouvrière. Les gros, c'est eux autres qui gèrent, c'est eux autres qui créent ce système de banditisme. Bien, c'est sûr qu'eux autres, ils vont toujours se renflouer avec de l'argent qu'on va imprimer. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501